Bonjour, chaque année vers la fin de l'été, l'UFCV de Châteaubriand organise une journée festive autour du lavoir des racontards, un jardin éco-citoyen situé à Passe-des-Lilas à Châteaubriand. L'occasion d'échanger sur les savoir-faire et les astuces de jardiniers. Des groupes de jardiniers du département sont d'ailleurs invités. Alors aujourd'hui on organise la fête des jardins éco-citoyens, donc avec plusieurs partenaires et avant tout avec les jardiniers d'Illila qui sont les personnes qui cultivent ce jardin toute l'année. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs buts, le premier c'est de faire découvrir la qualité du travail des jardiniers d'Illila, l'action sociale, entraide et initiative locale à Châteaubriand. Et puis ensuite c'est rassembler différentes structures qui travaillent autour du même thème, autour des jardins, aussi afin, donc plus sur le nord, la Loire-Atlantique, essayer aussi de constituer un petit réseau des jardins. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a plein de jardins qui existent sur le territoire mais du coup c'est aussi de pouvoir travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble. Le site maintenant depuis quelques années il est reconnu, il est connu et reconnu par les actions qui ont été menées autour du lavoir des racontards. C'est vrai que c'est aussi cette symbolique qui fait qu'il commence à avoir de l'écho sur le territoire. En règle générale, donc à nos animations, on a à peu près 200 à 300 personnes dans la journée. C'est un lieu qui est, enfin on a l'impression d'être à la campagne, nous sommes vraiment presque au cœur de la ville, pas très loin du château. Je suis venu tenir un petit stand pour sensibiliser un petit peu à la graine, à la production de graines, afin que les gens fassent leurs semences au lieu d'aller acheter des semences qui ne sont plus reproductibles. Alors et puis un petit peu pour expliquer une technique de jardinage un peu particulière, quand on a mal au dos, quand on a un terrain envahi par les lapins, ou quand on a beaucoup de matière sur place et puis pas beaucoup de terre, beaucoup de cailloux. Donc comment faire un potager, avoir des légumes et des fleurs aussi si on veut d'ailleurs, avec ça. Voilà, donc et avec 15 cm de terre uniquement. Je suis animateur d'une association qui s'appelle la Boulange Ambulante, qui est basée sur Avesac et qui propose des animations autour du four à pain. Donc autour de fabrication de pain ou de pizza ou de tout autre plat qui peut se cuire au four à bois. Et le principe c'est que le support c'est juste pour permettre de créer du lien entre les gens. Donc l'obligation c'est qu'il y ait une participation la plus active possible des gens qui viennent me voir. Donc le principe c'est que les gens viennent ? Donc soit pour une animation pain par exemple, les gens mettent la main à la pâte, et ils font eux-mêmes le pain avec moi, ils repartent avec leur pain en fin de journée. Et la journée s'achève chaque année par une scène ouverte aux racontards, conteurs, musiciens et bonimenteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...